Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto pour le cours de calcul de coût. Cette vidéo s'adresse à l'ensemble de la promotion. Pour bien suivre le cours, je vous invite à prendre le polycopier papier, si vous l'avez récupéré vendredi, et dans ce cas-là, vous remplissez au fur et à mesure. Pour ceux qui ne l'ont pas récupéré, soit vous avez pu l'imprimer à partir de l'ENT, soit vous avez juste le fichier PDF. Et dans ces cas-là, il convient de prendre des notes sur une feuille, y compris les données de l'énoncé, pour pouvoir suivre l'application au fur et à mesure. Pour le reste, je vous invite à vous isoler correctement, et à consacrer véritablement deux heures de votre temps au cours de calcul de coût. Deux heures, plus les devoirs qui viendront s'ajouter à la fin de la séance. Faites ça bien sérieusement, bon courage à tous ! Alors ce cours est un petit peu particulier au niveau pédagogique, puisqu'on appelle ça une pédagogie inductive. Ça veut dire qu'au lieu de vous présenter directement les notions, on va découvrir ces notions à partir d'un exemple. Donc cet exemple se situe dans l'entreprise Juppa, qui est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de jupes. Le comptable de l'entreprise, M. Martin, vous communique des données qui sont tirées de la comptabilité financière pour les trois derniers exercices comptables. Donc on vous fournit pour N-2, N-1 et N, les quantités qui sont à la fois produites et vendues, le chiffre d'affaires de l'entreprise et le total des charges. Tout d'abord, on va essayer d'étudier la relation entre les charges et l'activité. Dans un premier temps, M. Martin vous demande d'étudier l'activité de l'entreprise Juppa. Alors je vais vous demander de regarder un petit peu les chiffres, des quantités, du chiffre d'affaires par exemple. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'évolution de l'activité sur les trois derniers exercices comptables ? Et sur quel indicateur vous vous basez de ce fait pour mesurer l'activité ? Je vous laisse réfléchir la réponse juste après. Si vous avez bien observé les chiffres, vous avez constaté que les quantités produites et vendues sont passées de 10 000 à 20 000. Donc non seulement elles ont augmenté, mais on peut même être un petit peu plus précis en disant que ces quantités ont doublé en l'espace de ces trois derniers exercices. C'est la même chose pour le chiffre d'affaires puisqu'apparemment le prix de vente est resté stable. Donc le chiffre d'affaires lui aussi est passé de 200 000 à 400 000 euros. Donc au regard des quantités vendues et du chiffre d'affaires, il semble que l'activité de l'entreprise Juppa a doublé entre N-2 et N. On étudiera les charges juste après. Évidemment, il a fallu que vous fassiez pause pour pouvoir noter ce qu'il y a en rouge sur le diaporama, sur la diapo précédente. Il faudra faire régulièrement pause au fur et à mesure. On continue l'application. On vous demande maintenant si l'évolution des charges totales a été strictement identique à celle de l'activité. Alors on vient de dire que l'activité a doublé. Donc vous regardez vos charges et vous vous demandez si vos charges, elles aussi, ont augmenté et si elles aussi ont doublé. Quelle est votre réponse ? On voit bien que les charges ont effectivement augmenté, mais elles n'ont pas suivi exactement l'activité car elles n'ont pas doublé. Elles sont passées de 184 000 à 327 000, ce qui ne correspond pas à un doublement. On va se demander du coup pourquoi. Et pour savoir pourquoi, je vais vous donner le détail de ces charges, le détail de ce qui a composé les 184 000, 248 000 et 327 000. Voici le détail des charges, qui se compose d'achats de matières premières, d'achats de matières consommables, de frais de transport, charges de personnel, dotations aux amortissements et charges financières. On retrouve bien le total des charges qu'il y avait sur la page précédente, 184 000, 248 000 et 327 000. Alors de manière très intuitive, je vais vous demander de distinguer sur le tableau précédent des charges que l'on va qualifier d'opérationnelles ou alors plus simplement de variables et les charges que l'on va qualifier de charges de structure ou plus simplement des charges fixes. Donc regardez bien l'évolution de chacune de ces charges entre N-2 et N-1 et essayez d'identifier ce qui est variable et ce qui est fixe. Un petit peu de temps de réflexion avant de regarder la diapos suivante. Normalement, assez rapidement, vous avez pu identifier que les matières premières, les matières consommables et les frais de transport subissent une évolution qui est clairement proportionnelle à l'activité puisque ces charges ont doublé entre N-2 et N alors que pour les charges de personnel, les dotations aux amortissements et les charges financières, elles restent totalement stables entre N-2 et N-1 ce qui ne les empêche toutefois pas d'augmenter en N. On va essayer de se demander justement pourquoi. Donc normalement, vous avez bien noté les charges qui étaient variables et les charges qui étaient fixes. On va se centrer un petit peu plus sur ces charges fixes. On va se demander en fait qu'est-ce qui s'est passé à votre avis entre N-1 et N pour les charges de personnel, les dotations aux amortissements et les charges financières. En fait, les charges sont bien restées stables entre N-2 et N-1. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer entre N-1 et N pour que d'un coup, nos charges de personnel augmentent ? On réfléchit un petit peu. Si les charges de personnel augmentent, ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'on a eu recours aux heures supplémentaires, soit qu'on a éventuellement augmenté le personnel, soit plus simplement qu'on a embauché le personnel. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu avoir l'idée d'embaucher du personnel ? Tout simplement parce que notre production a augmenté et qu'il était nécessaire d'embaucher, car notre capacité de production n'était plus suffisante pour faire face à l'accroissement de la production. Au niveau des dotations aux amortissements, pourquoi est-ce qu'une entreprise peut voir ses dotations aux amortissements augmenter ? Si vous réfléchissez bien par rapport à vos cours de comptabilité, les dotations augmentent lorsqu'on a plus d'immobilisations. Il est possible que l'entreprise a acheté des immobilisations entre N-1 et N, car là encore, sa capacité de production n'était pas suffisante pour faire face à la demande et donc elle a dû investir. Enfin, vous avez les charges financières qui là aussi sont restées stables entre N-2 et N-1. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que d'un coup, entre N-1 et N, nos charges augmentent ? Là encore, on réfléchit qu'est-ce que c'est que les charges financières ? Les charges financières, c'est des intérêts que vous payez lorsque vous empruntez de l'argent. Pourquoi l'entreprise a dû, de ce fait, payer plus de charges financières ? C'est probablement qu'elle a emprunté. Et si on réfléchit bien, pourquoi a-t-elle emprunté ? Eh bien, c'était probablement pour financer les investissements dont on vient de parler. On retient donc de cela qu'une charge que l'on qualifie de charge fixe est une charge, en fait, qui est non pas stable sur l'ensemble de la production et quelle que soit la production de l'entreprise, mais qui est attachée à une structure de production. Elle va rester stable tant que la structure de production est identique. Mais si l'entreprise ne peut plus faire face à la demande avec sa capacité de production, alors sa structure va être amenée à changer. Elle va investir, elle va embaucher, elle va emprunter. Et de ce fait, les charges de structure vont être amenées à augmenter. Du coup, vous pouvez prendre votre crayon et noter tout ce qu'on vient de dire ici sur l'analyse de ces charges fixes. Faites pause. Au regard du comportement des charges que nous avons étudié sur le cas JUPAS, vous pouvez en déduire à la fois une définition des charges variables qu'on appelle également charges opérationnelles et des charges fixes qu'on appelle également charges de structure. Alors, à votre avis, avec des jolis mots, comment est-ce qu'on pourrait définir une charge variable ? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le tableau précédent ? Même chose pour les charges fixes. Comment est-ce qu'on pourrait définir une charge fixe ? Normalement, vous avez remarqué que les charges variables, comme leur nom l'indique, varient. Mais elles varient avec quoi ? Avec le volume d'activité. Donc, on peut dire que ce sont des charges dont le montant varie en fonction de l'activité. On les appelle également les charges opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont liées au volume d'opérations qui ont été réalisés dans le cadre de l'exploitation. Par exemple, plus vous produisez, plus vous devrez acheter de matières premières. Donc, l'exemple type de la charge qui est variable, c'est le montant des achats de matières premières. Les charges fixes, qu'on appelle également charges de structure, en fait, à court terme, elles sont indépendantes du volume d'activité. Mais on dit qu'elles sont attachées à une structure de production. Ça veut dire que tant que vous pouvez produire jusqu'à la capacité de production de l'entreprise, alors ces charges vont rester stables. mais au-delà d'une certaine capacité de production, on verra que ces charges vont pouvoir en fait augmenter lorsque la structure est amenée à se modifier. C'est le cas lorsque l'entreprise investit, embauche, emprunte. Elle voit alors tout un tas de charges fixes augmenter d'un coup. Alors, on a défini les deux cas extrêmes. Les charges variables qui sont proportionnelles à l'activité de l'entreprise. Donc, plus l'activité de l'entreprise se développe, plus il y a de charges variables. C'est le cas typique des matières premières. Et on a défini les charges fixes qui, elles, sont indépendantes du niveau d'activité et qui sont attachées à une structure de production. Comme, par exemple, on a dit les dotations aux amortissements, les salaires qui sont normalement considérés comme des charges fixes. Mais on verra que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on peut citer également le loyer, les charges d'assurance. Il existe également une troisième catégorie de charges qu'on appelle des charges semi-variables. Ces charges semi-variables, en fait, comme leur nom l'indique, sont variables mais seulement en partie. Ça veut dire qu'elles ont une partie fixe et une partie variable. Est-ce que vous n'auriez pas en tête un exemple qui vous viendrait ? Pensez par exemple aux factures que reçoivent vos parents. Est-ce que dans ces factures, il n'y aurait pas des factures où il y a une partie fixe et une partie variable ? Je suis sûre que vous avez tous pensé à votre facture d'électricité et vous avez bien raison. Ça marche pour l'électricité, pour le gaz et pour l'eau. Et en fait, à chaque fois, il y a un abonnement qui est fixe et une consommation qui est variable. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes dans une maison, même si vous n'allumez pas les lumières, que vous n'habitez pas à la maison, vous devrez quand même payer l'abonnement pour être relié au réseau d'électricité. Et puis, au moment où vous l'habitez, vous avez votre consommation qui va augmenter. C'est la même chose pour les salaires de certains salariés, notamment les vendeurs. Les vendeurs sont souvent rémunérés avec une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, c'est le minimum qu'ils vont toucher et la partie variable va être fonction de leur performance dans l'entreprise. Puisqu'on a identifié les charges variables et les charges fixes de l'entreprise, on va calculer le coût variable et le coût fixe de l'entreprise. Un coût, on l'a défini, c'est un ensemble de charges. Donc, si je veux déterminer le coût variable de l'entreprise, je vais additionner l'ensemble des charges variables de cette entreprise. Pour l'entreprise Juppa, on a identifié les matières premières, les matières consommables, les frais de transport comme étant des charges variables. Eh bien, on va additionner ces trois montants pour les années N-2, N-1 et N afin d'obtenir le coût variable de l'entreprise. On fait la même chose pour les charges fixes. Dans le deuxième tableau, vous avez uniquement les charges fixes qui ont été reportées avec un rappel en haut du nombre de Juppes. Faites attention, n'additionnez pas avec le nombre de Juppes, ça n'a pas de sens. Vous additionnez le montant des charges de personnel, des dotations aux amortissements et des charges financières. Ça veut dire que vous additionnez toutes les charges fixes. Vous obtenez donc par définition ce qu'on appelle un coût fixe, c'est-à-dire l'ensemble des charges fixes de l'entreprise. Pour le coût variable, vous avez donc trouvé 128 000, 192 000 et 256 000. Si vous n'avez pas trouvé ces montants, c'est que vous vous êtes trompé et que vous avez additionné avec le nombre de Juppes qu'il ne fallait surtout pas prendre en compte. Pour les charges fixes, vous avez trouvé 56 000 pour N-2 et N-1 et pour N, vous avez trouvé 71 000. Pour la suite de l'exercice, en fait, on va supporter que la capacité de production maximale de l'entreprise pour N-2 et N-1 est de 15 000 Juppes. C'est une hypothèse que je prends, ça veut dire qu'à partir de la 15 000 unième Juppe, l'entreprise est obligée de changer sa structure de production. Elle est obligée d'investir, donc d'emprunter, d'embaucher du personnel afin de pouvoir augmenter sa capacité de production. Ce sera utile parce que maintenant, on va passer à la représentation graphique des charges variables et des charges fixes et il est important de savoir à quel moment l'entreprise change sa structure. Passons à la représentation graphique, c'est la représentation des charges opérationnelles globales qui m'intéresse pour le moment, c'est-à-dire le graphique qui est à gauche. Ces charges variables globales ou charges opérationnelles globales dépendent de l'activité. On va donc les représenter sous la forme d'une fonction affine. Une fonction affine est une fonction de type Y égale à X. Ça veut dire que plus X augmente, plus Y augmente et ceci de façon proportionnelle. Alors, que représente a ? a, c'est le coefficient directeur de la droite. Cela représente ici le coût variable unitaire. Pourquoi ? Parce que Y que l'on veut représenter est le coût variable global. Par quoi faut-il multiplier les quantités pour trouver le coût variable global ? Eh bien, c'est par le coût variable unitaire. Pour retrouver ce coût variable unitaire, on peut prendre un des points que l'on a en fait sur le tableau de chiffres que vous avez, que je vous ai rappelé à droite. Donc par exemple, prenons pour un nombre de jupes de 10 000 unités, on a un coût variable de 128 000 unités. Donc pour trouver le coût variable unitaire, je prends coût variable divisé par quantité, 128 000 divisé par 10 000 et je trouve 12,8 qui correspond en fait au coefficient directeur de ma droite. j'aurais pu faire la même chose pour n-a. Quand je fais 192 000 divisé par 15 000, je trouve également 12,8 et quand je fais 256 000 divisé par 20 000, je trouve également 12,8. J'ai donc une droite qui s'écrit y égale 12,80x. Pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Un point qui passe par l'origine puisque lorsque x est égal à 0, y est égal à 0. 12,80 fois 0, ça fait 0. Et je prends un deuxième point qui correspond en fait à un point que j'ai représenté déjà dans mon tableau de chiffres. Lorsque x est égal à 10 000, y est égal à 128 000. En traçant ces deux points sur le graphique, vous allez les relier et vous allez obtenir votre droite de charge variable globale. Prenez le temps de tracer correctement votre graphique. Donc vous voyez bien que mon premier point il est à l'origine, 0,0. Et mon deuxième point, donc j'ai pris x égale 10 000 et puis je représente un peu près 128 000. Ce n'est pas grave si on n'est pas au millimètre près. Et une fois que j'ai mes deux points, je prends ma règle et je trace un trait entre ces deux points. Et vous avez ici le montant des charges variables globales de l'entreprise. L'analyse de ce graphique montre bien que les charges opérationnelles globales évoluent proportionnellement avec le volume d'activité. Donc tout ce que vous avez là, l'équation, les deux points pour tracer la droite et le petit commentaire sont à marquer sous le graphique de gauche. Maintenant, on passe à la représentation graphique des charges fixes, qu'on appelle également charges de structure globale. Ces charges fixes, elles restent stables lorsque la structure de production elle-même ne change pas. Donc pour N-2 et N-1, ces charges s'élèvent à 56 000 euros. On va donc les représenter sous la forme d'une droite, d'une constante. L'équation type, ce sera Y égale B où B représente le montant des charges fixes. Dans le cas présent, pour N-2 et N-1, c'est-à-dire pour une production inférieure ou égale à 15 000, le montant des charges fixes est égal à 56 000, donc Y égale 56 000. Et pour X strictement supérieur à 15 000, donc dès que notre production dépasse 15 000 jupes, on a dit qu'il fallait modifier la structure de production et dans ce cas-là, le montant des charges fixes passe à 71 000. Est-ce que vous avez une idée de la forme que va prendre la représentation graphique ? Je veux représenter une droite de type Y égale 56 000. Comment ça fait ? Ça monte ? Ça descend ? Ça reste stable ? Est-ce que vous avez une petite idée de comment représenter cela ? Eh bien, j'ai représenté deux segments de droite. Un premier segment de droite pour l'équation Y égale 56 000, donc je positionne sur mon axe à peu près 56 000, et je vais tirer un trait jusqu'à une production de 15 000 unités. Le point de 15 000, il est inclus dans ce premier segment. Alors, je n'ai pas mis un petit crochet qui intègre le 15 000, mais j'aurais dû. Ici, je n'ai pas pu le mettre en place sur mon fichier Word. Ensuite, je fais un deuxième segment de droite qui va commencer à la 15 000 unième jupe, ça veut dire que le point de 15 000 est dans ce cas-là exclu, vous avez normalement quelque chose qui exclut le point de 15 000, et l'équation devient Y égale 71 000, donc vous regardez sur votre graphique, vous vous positionnez à peu près à 71 000, et vous tracez un deuxième segment de droite. On peut donc noter sous le graphique que les charges de structure globale sont indépendantes du volume d'activité, mais elles sont attachées à une structure de production donnée, ce qui veut dire qu'un changement de structure entraîne une augmentation des charges fixes. Les charges de structure évoluent donc par palier, on le voit bien ici, au niveau de la représentation graphique. Passons maintenant à l'étude du comportement des charges, mais cette fois-ci au niveau unitaire. Alors, est-ce que vous savez déjà comment est-ce qu'on fait pour passer d'une charge globale à une charge unitaire ? Quand j'ai le montant global et que je vais retrouver un montant unitaire, je divise simplement par les quantités. Donc dans le tableau que vous avez ci-dessous, vous avez différents éléments que l'on a déjà identifiés dans les tableaux précédents, à savoir le coût variable, le coût fixe et le coût total. Je vais vous demander de retrouver successivement le coût unitaire. Pour trouver le coût unitaire, vous prenez le coût total et vous divisez par les quantités. À l'intérieur du coût unitaire, vous allez retrouver le coût variable unitaire et le coût fixe unitaire. Là aussi, je vous demande de les calculer en faisant coût fixe global divisé par quantité puis coût fixe global divisé par les quantités. Ensuite, on va regarder comment évoluent ces coûts unitaires en fonction de l'activité. Faites vos calculs avant de vérifier la solution, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Pour le coût unitaire, j'ai fait 184 000 divisé par 10 000, ça m'a donné 18,40. 248 000 divisé par 15 000, ça me donne 16,53. Et 327 000 divisé par 20 000, ça me donne 16,35. Je suis la même logique pour le coût variable unitaire. Je prends uniquement le coût variable, c'est-à-dire 128 000 et je divise par 10 000 et je trouve 12,80. Je fais la même chose pour n-1 et pour n et je trouve 12,80 et 12,80. Ça vous rappelle quelque chose de 12,80 ? C'était justement le coefficient directeur de notre droite de coût variable, à savoir le coût variable unitaire. Donc là, on remarque évidemment que le coût variable unitaire reste constant. Même chose pour le coût fixe unitaire. Donc je prends le coût fixe, 56 000 pour n-2 que je divise par 10 000, ça me donne 5,60. Pour n-1, 56 000 divisé par 15 000, ça me donne 3,73. Et enfin pour n, 71 000, car j'ai changé de palier de charge fixe, divisé par 20 000, ça me donne 3,55. Je constate ici que mon coût fixe unitaire diminue lorsque la production augmente. On passe à la représentation graphique. Donc on va représenter les charges variables unitaires, appelées également charges opérationnelles unitaires. On l'a vu sur le tableau précédent, le coût variable unitaire, en fait, quelle que soit la production, il est égal à 12,80. Donc on a un coût variable unitaire qui est constant. Donc pour représenter ce coût variable unitaire, on va le représenter sous la forme d'une constante, Y égale A avec A égale coût variable unitaire et ça nous donne donc tout simplement Y égale 12,80. Vous faites correctement votre graphique. Donc là, en ordonnée, j'ai un carreau qui est égal à 2 unités. Donc du coup, vous cherchez à peu près votre 12,80 que vous positionnez et vous tirez un trait pour avoir votre coût variable unitaire. Sous le graphique, vous marquerez l'équation du coût variable unitaire mais également le commentaire suivant, à savoir les charges variables unitaires sont constantes. Restez bien sur la partie gauche puisqu'on va remplir ensuite la partie droite. Je vais maintenant représenter les charges fixes unitaires, appelées également charges de structure unitaires. Pour trouver les charges fixes unitaires, à savoir les 5,60, les 3,73 et les 3,55, rappelez-vous du calcul que vous avez fait. Vous avez fait charge fixe globale divisé par les quantités. Les charges fixes globales étaient de 56 000 pour N-2 et N-1 et elles étaient de 71 000 pour l'année N. Si on doit représenter cela sous forme d'équation, on va donc pour X compris entre 0 et 15 000 jupes, on va avoir un coût fixe unitaire qui va être égal à 56 000 divisé par la quantité, c'est-à-dire X. Et dès lors que X dépassera strictement 15 000 jupes, alors la structure de production de l'entreprise n'est plus suffisante pour faire face, elle doit changer de palier de charge fixe et donc au niveau de ces charges fixes unitaires, l'équation devient Y égale 71 000 sur X. Évidemment, ceci n'est pas une droite, il va falloir avoir plusieurs points pour tracer votre équation, vous allez avoir une fonction décroissante ici de l'activité. Pour représenter graphiquement ces deux courbes, j'ai besoin de points. Je vais commencer par reporter les points que j'ai déjà. A savoir, je sais que quand X est égal à 10 000, lorsque j'ai une production de 10 000 jupes, alors j'ai déjà calculé que mon coût fixe unitaire s'élevait à 560, c'est-à-dire 56 000 divisé par 10 000. Lorsque X est égal à 15 000, j'ai Y qui est égal à 3 73. Je lis là les résultats obtenus dans le tableau précédent. Et lorsque X est égal à 20 000, je sais que Y est égal à 3 55. Mais il va me falloir des points complémentaires pour améliorer la lisibilité de mon graphique. Je décide donc de façon tout à fait arbitraire de tracer le point X égale 5 000. Lorsque X est égal à 5 000, Y est égal à 56 000 divisé par 5 000, c'est-à-dire 11,2. Et j'ai choisi également volontairement de tracer le point X égale 15 000, parce que c'est exactement le moment où je change de structure de production. J'ai Y qui est égal à 71 000 divisé par 15 000, une jupe, ça nous donne 4 73. Donc vous allez prendre un crayon et vous allez essayer de tracer. Alors je sais que le graphique il est un petit peu petit, mais vous allez essayer de tracer ces 5 points. Et une fois que vous aurez tracé vos 5 points avec les abscisses et les ordonnées qui correspondent, on va faire la courbe, ou plutôt les courbes. En reliant les points qui correspondent à la première équation, on se rend bien compte que les coûts fixes unitaires diminuent lorsque la production augmente. À la 15 000, uneième jupe, l'entreprise étant obligée d'investir, eh bien, ce n'est pas forcément très profitable pour elle de produire 15 000 une jupe puisque l'ensemble des investissements est alors réparti sur une jupe supplémentaire. Mais au fur et à mesure que l'entreprise va réaugmenter sa production, eh bien, les nouveaux investissements vont permettre de faire diminuer encore une fois les coûts fixes unitaires. Donc si les coûts fixes globaux augmentent eux par palier, les coûts fixes unitaires diminuent lorsque la production augmente. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce phénomène ? Un phénomène où les coûts fixes unitaires diminuent lorsque la production augmente ? Allez, je vous donne un indice visuel. C'est un phénomène selon lequel lorsque la production augmente, les coûts fixes globaux sont répartis sur un plus grand nombre d'unités, ce qui fait baisser les coûts fixes unitaires. Vous avez deviné ? Ça s'appelle un phénomène d'économie d'échelle. On va donc pouvoir noter sous le graphique le commentaire suivant. Les charges fixes unitaires diminuent lorsque le niveau d'activité augmente. En effet, le coût fixe unitaire baisse puisque les charges de structure globale sont réparties sur un plus grand nombre de produits. C'est le principe des économies d'échelle. Voilà pour le cas Jupa qui nous a permis de découvrir certaines notions liées aux charges variables et aux charges fixes et à leur comportement face à l'activité. Vous trouverez le résumé du cours ou le cours complet maintenant qui est tout écrit sur le polycopier. Mais pour la fin du cours, on va reprendre le polycopier que l'on va devoir compléter afin de mettre en évidence la méthode des coûts partiels. Si on fait un mix entre le chapitre sur les coûts complets et les notions que l'on vient de découvrir, il apparaît en fait que l'entreprise peut décomposer doublement ses charges. En effet, non seulement elle a des charges directes et indirectes mais elle a également des charges variables et charges fixes. De ce fait, elle va avoir quatre catégories de charges des charges directes variables, des charges indirectes variables, des charges directes fixes et des charges indirectes fixes. Vous avez maintenant bien compris la distinction entre les charges fixes et les charges variables. On va donc pouvoir développer un modèle de calcul de coût qui s'appelle le modèle du coût variable ou en anglais direct costing. Direct costing with a very good accent. Alors pour cela, on va calculer et définir les caractéristiques du coût variable. Le coût variable, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la somme de toutes les charges qui sont variables. Ce sont les charges qui varient en fonction du volume d'activité. Donc il n'y a pas de charge fixe dans ce coût. Et si on regarde par rapport à la double décomposition des charges qu'on a vu tout à l'heure, il se compose de charges directes variables et de charges indirectes variables. En fait, on va exclure de notre modèle les charges fixes pour le moment et on va baser l'ensemble de nos décisions sur le coût variable de l'entreprise. Cela peut justifier à court terme car les charges fixes sont liées à une structure de production et à court terme, ces charges sont considérées comme stables sur une courte période. En calculant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable, on va obtenir un indicateur de marge qui s'appelle la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable peut s'appeler également marge contributive à la couverture des charges fixes car une fois qu'on l'aura calculée, en enlevant les charges fixes, on obtiendra le résultat. Grâce à la marge sur coût variable générée par chaque entreprise, il convient de couvrir les charges fixes pour pouvoir dégager du résultat. On peut donc écrire résultat égal somme des marges sur coût variable moins coût fixe. Pourquoi somme des marges sur coût variable ? Car si une entreprise a plusieurs produits, alors elle devra calculer la marge sur coût variable de chacun de ses produits et la somme de toutes les marges sur coût variable qu'elle aura réalisées devra couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Vous avez une illustration avec un schéma qui représente ici une entreprise qui a deux produits, le produit A et le produit B. Je fais chiffre d'affaires du produit A moins coût variable du produit A et je trouve la marge sur coût variable du produit A. Je fais la même chose pour le produit B. Ensuite, j'additionne les marges sur coût variable des deux produits et je suis censé pouvoir couvrir les charges fixes pour dégager du bénéfice. Quand on analyse cette méthode, en fait, selon cette méthode, on va centrer notre analyse sur la marge sur coût variable. Dès lors qu'un produit génère une marge sur coût variable positive, alors on considère qu'il contribue à couvrir les charges fixes et donc il doit être développé par l'entreprise. Inversement, dès lors qu'un produit génère une marge sur coût variable négative, alors il ne contribue pas à couvrir les charges fixes de l'entreprise et donc l'entreprise doit directement envisager de l'abandonner, de l'arrêter. Appliquons la méthode du direct costing à l'entreprise Sidou qui est spécialisée dans le conditionnement de jus de fruits bio. Elle réceptionne les jus de fruits dans des citernes puis procède à l'embouteillage des jus. L'entreprise fonctionne en flux tendu, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de stock. Les achats sont consommés en intégralité et toute la production réalisée est vendue. On prend le temps de lire les informations qui vous sont mises à disposition. Tout d'abord, on vous donne la production vendue de la période avec le prix de vente de chacun des produits. On a des jus de raisin, des jus de pomme et des jus de poire et on vous donne également le nombre de bouteilles vendues pour chaque référence. Évidemment, ces informations vous permettront de déterminer le chiffre d'affaires. Ensuite, on vous donne le montant des achats de jus de fruits de la période. Le montant des achats de jus de fruits correspond à un achat de matières premières. Cette charge, par définition, est une charge variable. Par ailleurs, on vous donne le montant des charges variables de production. On vous dit qu'elle s'élève respectivement à 0,75, 0,60 et 0,80 € par bouteille. On vous donne également le montant des charges variables de distribution, 0,25 € par bouteille. Et on vous donne le montant global des charges de structure. Dans un premier temps, vous allez sur la première ligne de votre compte de résultat différentiel. Calculez le chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans un deuxième temps, vous allez calculer les différentes composantes du coût variable, à savoir le montant des achats de matières premières, le montant des charges variables de production et le montant des charges variables de distribution. L'addition de ces trois éléments va vous donner le coût variable de l'entreprise. Et vous allez calculer, par différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable, la marge sur coût variable. Enfin, vous enlèverez globalement le montant des coûts fixes pour trouver le résultat. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte de résultat différentiel. C'est que le résultat est obtenu par différence successive entre chiffre d'affaires moins charges variables qui donne marge sur coût variable et marge sur coût variable moins charges fixes qui est égale à résultat. Voici le tableau que vous devez compléter. Je vous invite à faire pause, à essayer de le faire par vous-même et à regarder la correction après. Voici le chiffre d'affaires que vous devez obtenir. Pour le jus de raisin, par exemple, j'ai fait quantité vendue multipliée par prix de vente, c'est-à-dire 60 000 multipliée par 1,95. Et j'ai fait la même chose pour la pomme et la poire. J'additionne tous les montants qu'il y a sur ma ligne pour obtenir le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Pour les charges variables, certains montants vous sont déjà donnés, il suffit de les reporter. D'autres vous sont donnés par bouteille. Il faut donc prendre ces montants unitaires, donc de coûts variables unitaires, et les multiplier par la quantité pour trouver les charges variables de production ou les charges variables de distribution. On va maintenant additionner ces trois composantes du coût variable pour trouver le coût variable de l'entreprise. Vous devez trouver 87 000, 135 000 et 37 000, soit un coût variable global pour l'entreprise de 259 000. En faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable, c'est-à-dire les deux montants que j'ai sur l'ignée en jaune, les deux lignes en jaune, vous obtenez la marge sur coût variable. Pour le raisin, 117 000 moins 87 000 égale 30 000. On fait la même chose pour la pomme et la poire. On se rend compte que certains produits peuvent dégager une marge sur coût variable négative. C'est le cas de la poire ici. Pour finir ce compte de résultats différentiels, vous reportez le montant des charges de structure de l'entreprise, qu'on appelle également charges fixes ou coût fixe pour 50 000 et en faisant la différence entre la marge sur coût variable de 68 000 et le coût fixe, on obtient le résultat dégagé par l'entreprise. Ce résultat est aussi positif, il s'agit d'un bénéfice. Pour finir et pour compléter l'analyse, on calcule le taux de marge sur coût variable en faisant le rapport entre la marge sur coût variable dégagée par l'entreprise et le chiffre d'affaires. Par exemple, pour le raisin, on fait 30 000 divisé par 117 000. Le taux de marge sur coût variable est un meilleur indicateur pour dégager la capacité d'une entreprise à dégager de la marge. En effet, ce n'est pas parce qu'un produit dégage le plus de marge sur coût variable en euros qu'il est forcément le plus profitable pour l'entreprise. Dans le cas présent, on se rend compte qu'en fait, le produit qui a la meilleure capacité à générer de la marge, c'est le jus de raisin alors qu'il a une marge sur coût variable qui est inférieure au jus de pomme. Alors, ça se joue simplement à 0,64 points mais c'est pour vous montrer qu'on ne compare pas que les montants en euros. On compare également la profitabilité des produits en regardant le taux de marge sur coût variable. On peut donc noter l'analyse de la façon suivante. On va dire que globalement, l'entreprise dégage un bénéfice de 18 000 euros car la somme des marges sur coût variable est supérieure aux charges fixes communes mais on constate que le jus de poire dégage une marge sur coût variable négative et donc ne contribue pas à la couverture des charges fixes communes. Aussi, selon cette méthode, on peut s'interroger sur l'opportunité de continuer à produire et vendre ces jus alors même qu'ils ne dégagent pas de marge sur coût variable et font baisser le résultat global de l'entreprise. A l'inverse, sur les produits qui génèrent une marge sur coût variable positive, on peut noter que ce sont les jus de pomme qui permettent de dégager la meilleure marge sur coût variable en valeur, c'est-à-dire en euros. à savoir 45 000 euros. Mais c'est le jus de raisin qui a le meilleur taux de marge sur coût variable à savoir 25,64%. Selon cette méthode, il convient de développer en priorité ces deux productions. Vous l'avez constaté avec le cas Sidou, c'est extrêmement facile en fait de calculer le résultat de l'entreprise, en tout cas beaucoup plus simple qu'avec la méthode des coûts complets qui nécessitent un enchaînement des coûts très très longs. Là, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous enlevez vos charges variables, vous trouvez votre marge sur coût variable, vous enlevez vos charges fixes et ça y est, vous avez trouvé votre résultat, bénéfice ou perte pour l'entreprise. Toutefois, cette méthode souffre également de certaines limites. La première limite, c'est que tout repose sur la distinction entre charges variables et charges fixes. Et on l'a vu précédemment, cette distinction n'est pas toujours aisée du fait de l'existence notamment de charges qui sont semi-variables. Donc la méthode peut parfois être difficile à mettre en oeuvre. Deuxième limite de cette méthode, c'est qu'elle repose sur une hypothèse qui est simplificatrice, à savoir que les coûts variables sont exactement proportionnels aux quantités fabriquées et donc que le coût variable unitaire est constant. Cette hypothèse implique en fait que les tarifs des fournisseurs de matières premières et d'autres fournitures sont constants. Or, normalement, quand on augmente notre production, on achète plus de matières premières. Et quand on achète plus de matières premières à un fournisseur, normalement, il nous propose des remises. Autrement dit, il pratique ce qu'on appelle un tarif dégressif. De ce fait, l'hypothèse qui consiste à considérer que le coût variable unitaire est constant est simplificatrice sur le modèle. D'autre part, ce modèle suppose que les effets de ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage sont quasi nuls. Or, il apparaît que lorsqu'une entreprise développe son activité, elle va faire des économies sur le volume de matières premières utilisées. Sa main d'oeuvre va être plus efficace, plus productive, mieux organisée. et de ce fait, elle va avoir également ses coûts variables unitaires diminués, ce que ne prend pas en compte le modèle. Autre hypothèse qui est simplificatrice dans ce modèle, c'est qu'on suppose que le prix de vente que l'on propose au consommateur, en fait, il est constant, c'est-à-dire indépendant des quantités vendues. Et en fait, c'est rarement le cas parce que généralement, quand vous vendez plus à un client, vous allez accorder des réductions à ses clients, vous allez lui accorder des remises. Donc, on a normalement un lien entre le prix de vente et les quantités vendues qui n'est pas pris en compte par le modèle. Ensuite, autre simplification du modèle, ici, on a considéré qu'il n'y avait pas de stock puisqu'on considère que toutes les quantités fabriquées sont systématiquement vendues. Dès lors que l'on prend en compte les stocks, cela peut compliquer l'analyse. Selon la méthode du direct costing, on fait un raisonnement qu'on peut qualifier de binaire. Si le produit génère une marge sur co-variable positive, alors on le développe. s'il génère une marge sur co-variable négative, alors on doit l'abandonner. Cela veut dire qu'en fait, on ne tient pas du tout compte des charges fixes dans notre raisonnement par rapport au produit. On exclut les charges fixes communes de notre raisonnement, ce qui veut dire qu'en fait, personne n'en est responsable. Le responsable opérationnel des jus de pomme, lui, il sait que si son produit génère une marge sur co-variable positive, alors on le développe et s'il génère une marge sur co-variable négative, on l'arrête. Du coup, il va essayer de développer la marge sur co-variable des jus de pomme. Pareil pour le responsable des jus de raisin et pareil pour le responsable des jus de coir. Mais en fait, dans cette méthode, personne n'est responsable des charges fixes. Puisque personne n'en est responsable, tout le monde va regarder ses charges fixes un petit peu de loin et ses charges fixes peuvent être amenées à déraper. C'est-à-dire qu'on va consommer peut-être trop de frais administratifs, trop de frais de communication globale de l'entreprise. Et ça, si on a trop de charges fixes dans l'entreprise, ça va faire diminuer la profitabilité globale de l'entreprise. Dès lors qu'un produit génère une marge sur co-variable négative, il convient d'abandonner. Dans le cas de notre entreprise Sidou, par exemple, elle a la poire, la pomme et le raisin et on se rend compte que la poire génère une marge sur co-variable négative. Du coup, on arrête la poire. Mais il faut imaginer un petit peu le consommateur. Le consommateur, lui, quand il allait acheter ses jus de fruits, des fois, il n'achetait que la pomme, des fois, il achetait la pomme et le raisin et des fois, il achetait la pomme et la poire. Quand il va faire ses courses demain et qu'il va se rendre compte qu'il n'y a plus la poire, que va-t-il se passer ? Il va se passer qu'il va chercher un jus de poire peut-être dans une autre marque et de ce fait, lui qui était si habitué à acheter ses jus de fruits intégraux chez Sidoux, il va peut-être changer complètement de marque aussi bien pour la poire mais que pour la pomme et le raisin. De ce fait, il y a une baisse des ventes qui est peut-être à prévoir au niveau des autres productions de l'entreprise. Il va donc falloir que l'entreprise redore son image de marque puisque l'image de marque peut se détériorer du fait de la réduction de la gamme de l'entreprise. Par ailleurs, le fait d'abandonner certains produits nécessite de réorganiser l'entreprise parce que les salariés qui travaillaient sur la chaîne de production jus de poire vont devoir être réaffectés et toute réorganisation entraîne des coûts pour l'entreprise. De fait, la conséquence directe de tout cela, dès lors qu'on arrête la production de certains produits, cela peut entraîner une augmentation des charges fixes pour l'entreprise et la diminution de la profitabilité globale de l'entreprise. Dans cette méthode, l'essentiel de nos décisions se base sur la marge sur coût variable et donc sur le montant des charges variables. Les charges fixes sont un petit peu de laissées de côté. Le problème, c'est que dans la pratique, les charges fixes des entreprises sont beaucoup plus importantes qu'avant puisqu'il y a des charges qui correspondent à des charges de logistique, à des charges de transport, à des charges de système d'information qui n'existaient pas avant. De ce fait, baser nos décisions uniquement sur le seul coût variable n'est pas toujours pertinent. C'est pour cela que la méthode du direct costing va être améliorée et on va lui préférer aujourd'hui une méthode qui s'appelle la méthode du coût variable évolué ou la méthode des coûts spécifiques qu'on verra un petit peu plus tard. Même si cette méthode est largement critiquée, vous avez vu, j'ai quand même critiqué beaucoup le modèle, cette méthode reste cependant à la base du calcul du seuil de rentabilité qui sera la notion qui sera développée dans le chapitre suivant. C'est la fin de cette séance. Je vous invite à relire globalement vos notes, les différentes définitions et à vérifier vos acquis. Pour cela, vous allez aller sur l'ENT et vous allez réaliser un quiz que j'ai préparé à cet effet. Vous avez pour la semaine prochaine à faire les exercices 1 et 2 du TD. Pour les étudiants du groupe 3 et du groupe 6, ces exercices sont à déposer sur un espace qui vous est dédié sur l'ENT. Bon courage à vous !